Si l'on demande à un aviateur quel héros de son enfance a fait naître sa passion, il y a de fortes chances que des noms comme Tanguy, La Verdure ou même Bogdani soient cités. Alors pourquoi ne pas célébrer la sortie simultanée de leurs nouvelles aventures avec l'armée de l'air ? J'ai rencontré le colonel Michel l'année dernière et je lui ai demandé s'il était Fana, comme c'est un grand passionné de bande dessinée d'aviation, s'il était Fana pour faire le premier voyage de presse sur la sortie de Buc et Tanguy. Il a tout de suite été enthousiaste et on s'est donné un rendez-vous ici. La base aérienne 113 de Saint-Dizier a donc déroulé le tapis rouge. En conférence de presse, pas de star du grand écran, mais une pléiade d'acteurs de la bande dessinée. Patrice Buendia et Mathieu Durand ont pour leur part dévoilé les nouvelles planches de Menaces sur le Mirage F1, une adaptation du roman de Jean-Michel Charlier. Et pour présenter le troisième tome de Buc Dany, les co-scénaristes Frédéric Zimbille et Frédéric Marniquet ont accompagné l'illustrateur Jean-Michel Arroyo. Je pense que nos séries sont lues par pas mal de militaires de base aérienne, donc c'est toujours sympa de les rencontrer pour avoir un feedback aussi, parce que c'est quand même des professionnels de l'aéronautique. Donc moi personnellement, oui, je trouve ça enrichissant. Et puis très sympa de découvrir l'univers aussi, parce qu'on a toujours des éléments à grappiller, techniques ou humaines. Après ça se mélange dans la tête et puis ça finit toujours par ressortir sur les pages. Là l'avion va dire, ok je fais, je suis dans le domaine, je fais, et ensuite après il va commander l'avion. Il va optimiser l'importance, si le train est rentré, il va optimiser la très... C'est assez porteur, ça fait rêver, ça nous permet de véhiculer une bonne image de l'armée de l'air et ça montre des aspects du métier qui sont assez méconnus. Et donc ça permet à tout le monde de se rendre compte un peu de ce que c'est qu'être pilote de chasse. Quand des passionnés d'aéronautique se rejoignent sur un tel site, les occupations ne manquent pas. Visite d'un hangar de maintenance rafale, survol de la base en DR400, interviews et séances de dédicaces sont autant d'événements qui marquent le retour des chevaliers du ciel qui ont suscité tant de vocations. Finalement l'histoire de l'armée de l'air se lit à travers aussi les BD, ça accompagne l'armée de l'air. C'est un moyen qui permet de faire rêver les plus jeunes et après faire alimenter la passion pour les plus anciens comme moi et qui voient en fait leurs compagnons d'enfants s'accompagner aussi dans leur vie d'adultes et leur envie qu'on soit commandant d'unité ou mécanicien et ça c'est bien, la passion continue. Et pour clore ce chapitre d'un jour, Marty a poussé les manettes. Nouveau présentateur de l'Alpha Rafale, qui mieux que lui peut faire courir le bruit ? Michel, Ernest et Buck reprennent du service le 15 avril 2016.